Musique Salut à tous ! J'espère que vous allez super bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de manga que je vais consacrer à une nouveauté qui est une véritable bombe, je vais vous parler de Come Trouble. Il s'agit d'un shonen du genre comédie fantastique paru aux éditions Pika, c'est un manga de Akinari Nao. Au niveau des parutions, la série s'est achevée au 7ème tome au Japon et le tome numéro 2 paraîtra en France le 4 mai 2016. Alors pour vous résumer l'histoire, je vais aller assez rapidement, on va tout simplement découvrir un jeune homme qui s'appelle Kota qui est on va dire fou amoureux de la plus belle fille de sa classe qui n'est autre que Akino, donc c'est la jeune fille représentée sur la couverture. Et ce qui va se passer c'est qu'il va rencontrer une jeune sorcière qui va débarquer totalement dans sa vie et qui va débarquer totalement on va dire chez lui qui s'appelle Sasara qui est une petite fille, donc qui est juste ici, qui a quoi environ peut-être 10 ou 12 ans, elle est vraiment toute jeune. Le seul souci c'est que Sasara s'est mis en tête de lui trouver l'amour, donc de réaliser son rêve de sortir entre guillemets avec Akino. Et bien entendu elle va utiliser sa magie pour je dirais que les choses aillent le plus vite possible et que évidemment Kota réussisse à séduire la belle et mystérieuse Akino. Le problème c'est que cette jeune sorcière Sasara et bien elle a un caractère de cochon, elle est vraiment mais infâme, ignoble, enfin elle est juste géniale, elle est vraiment trop drôle. Et pour le coup tous les sorts qu'elle va lancer, tout ce qu'elle va tenter, ça va lamentablement échouer et ça va donner vraiment un véritable côté je dirais humoristique à l'aventure. Donc ça c'était pour la petite présentation je dirais du synopsis et de l'histoire en elle-même. Alors concernant le manga bien entendu la couverture est absolument mais sublime, il n'y a pas de mots. A l'intérieur nous allons avoir un chara design que je trouve vraiment sublime comme vous pouvez le constater, les traits de l'auteur sont fins, sont détaillés, les personnages sont parfaitement réalisés. Alors personnellement je dois bien vous avouer que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai pris tout simplement ce manga sur l'étalage, je ne savais pas déjà qu'il existait, ça je m'en excuse bien entendu. Et c'est vrai que quand déjà vous voyez ça, cette couverture qui est magnifique, quand vous voyez le synopsis qui est vraiment super sympa, le chara design qui est cool et que forcément ça parle de sorcière, bon bah je n'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris de manière impulsive. Et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un véritable coup de coeur, ce manga est une bombe, on a de l'humour, on a des situations qui sont vraiment super drôles. Honnêtement on passe une lecture qui est vraiment super sympa, on va avoir les deux héros avec Sasara et Kota, donc les deux qui sont un petit peu comme chien et chat, donc avec la petite sorcière genre qui pense qu'à sa gueule, qui est juste infâme, elle est trop drôle, elle me fait vraiment trop marrer. Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, sachez que ce manga je vous le recommande très fortement, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup je dirais d'événements qui se passent dès le début de ce premier tome et surtout Sasara, enfin il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment continu, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, à chaque planche limite vous allez rigoler, franchement il y a plein de petites situations qui sont très sympathiques et c'est pour ça que je vous le recommande très fortement. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo que j'ai consacrée à la nouveauté Count Trouble des éditions Pika, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous tente ou pas du tout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501